C'est d'abord un sujet qui m'a très 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 longtemps fasciné avant que j'ose passer le pas et en faire un livre. C'est qu'à travers ce récit historique, il y a une multitude de portes d'entrée. D'abord, c'est un magnifique roman français. Il faut essayer d'imaginer les choses. Ils se rencontrent 30 ans avant, en 1912. Pétain est un colonel à quelque temps de la retraite. De Gaulle vient de sortir de Saint-Cyr. Ils vont se rencontrer ces deux inconnus, nouer une relation extraordinairement forte, être les deux hommes qui vont passer à l'acte en 40 quand tout le monde s'effondre, se condamner mutuellement à mort l'un et l'autre et finir par symboliser quelque part ces deux frances de ces années terribles et qui probablement existent encore. Au-delà du roman, il y a une magnifique leçon de politique et c'est vrai qu'avec le regard que je pouvais avoir sur le pouvoir, ça m'a passionné. Comment et pourquoi on passe à l'acte ? Une fois qu'on est passé à l'acte, c'est là que les choses difficiles commencent. Est-ce qu'on a les qualités pour assumer le pouvoir ? Sur quelle valeur on assume le pouvoir ? Sur tel diagnostic des choses ? Et là, il y a une différence qui est fondamentale entre Pétain et de Gaulle. Pétain se trompe sur tout, sur lui-même, sur la guerre, sur le régime qu'il faut à la France. Alors que de Gaulle, cet inconnu absolu en 1940, fait exactement le chemin inverse. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont évidemment d'actualité. Quelque part, et c'est pour ça que la blessure reste ouverte, d'où le titre du livre, il symbolise encore la France d'aujourd'hui. Parfois cette tentation du renoncement qu'on retrouve dans le pétainisme de manière très puissante, cette capacité de redressement qui est la marque de fabrique du gaullisme. Et puis au terme de ce voyage, de ce travail qui a été long pour moi sur ce livre, à partir du moment où j'ai quand même décidé de l'écrire, c'est un message qui est adressé à chacun de nous. Et au fond, à travers ce miroir de ces deux hommes, très proches et diamétralement différents en fin de cycle, c'est quelque part un message qui nous envoie à chacun de nous, quelle attitude avoir face à l'adversité. Et dans les critiques, il y a pu avoir sur le livre, celui qui a mieux résumé ce que je voulais faire, c'est une chronique de la Tribune de Genève qui conclut en disant, à travers cette histoire, on voit bien que le fou, c'est le sage, et le sage, c'est le fou.